Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui on va parler de la version 1.4 sur le jeu, alors cette version a été teasée tout simplement sur le live officiel de Mihoyo qui s'est effectuée ce samedi Alors je n'étais pas chez moi, il faisait beau dehors, il y avait un grand ciel bleu donc je suis sorti, je n'ai pas pu couvrir l'événement à cause de ça Alors du coup je voulais tout simplement qu'on parle autour de toutes ces nouveautés que je vais vous présenter dans cette vidéo Surtout j'avais fait une vidéo il y a 2-3 jours où je donnais mon avis sur l'état actuel du jeu Donc ce qui me déplaise actuellement, ce que je trouvais qui manquait dans le jeu etc On va voir s'ils ont corrigé ça pour la prochaine version ou non et surtout parler des bannières Parce que je pense que le jeu nous réserve encore des surprises, let's go ! Du coup on est sur le site Genshin Impact FR pour voir un résumé de tout ça Première chose très importante c'est que cette version devrait voir le jour le 17 mars Alors chose très importante à savoir premièrement c'est qu'il y aura comme d'habitude tout ce qui est pré-téléchargement en avance Donc que vous soyez sur PC ou bien sur mobile vous pourrez pré-télécharger la version environ une semaine à l'avance pour éviter de saturer les serveurs Donc ça une bonne chose à noter déjà Deuxième chose qui va être pour moi la chose qui va être tout simplement la principale dans cette vidéo Pourquoi ? Parce que je pense qu'on ne nous a pas tout dit Deux bannières ont été annoncées lors du live, la première comprendra le retour de Venti et la seconde le retour de Tartalia Ainsi que l'arrivée d'un nouveau personnage 4 étoiles, Rosaria Aucune date pour le moment, donc on n'a rien qui a été annoncé pour le moment niveau date Ça arrivera sûrement par la suite, vous savez que durant la dernière mise à jour On avait tout simplement eu Xiao au début qui était donc annoncé officiellement Qui devait durer deux semaines On avait eu d'ailleurs toutes ces infos là pendant le live officiel C'est quand même assez bizarre C'est le même live, le live de la 1.3 on avait eu les infos, les dates Là on n'a pas les dates des bannières, c'est assez étrange quand même C'est assez étrange qu'on n'ait pas les dates des bannières alors que ce live doit être équivalent aux autres Et qu'on a toujours eu les dates Donc là il se prépare clairement quelque chose Donc on a le rerun de Tartalia et de Venti Bon, rien à dire de plus à ce niveau là, c'est deux excellents persos Venti est vraiment pour moi incroyable sur le jeu actuellement Là où Tartalia est un DPS qui est très bon également Mais où on peut clairement trouver un équivalent si on a un autre DPS Voilà, c'est pas non plus le perso à avoir du jeu pour moi Venti de son côté, il n'a pas d'équivalent Il n'a vraiment pas d'équivalent et c'est vraiment un personnage unique dans le jeu actuellement Son outil est juste monstrueux Et ça recharge d'énergie aussi ainsi que ses combos Il va dans toutes les teams, c'est vraiment le perso à avoir Puisque peu importe la team que vous allez jouer Il va s'intégrer là-dedans Rosaria, nouveau perso 4 étoiles du coup Qui devrait apparaître sur la bannière de Tartalia Donc c'est un perso cryo avec une lance à une main Donc on a le trailer juste en dessous Je vous le mets en même temps Donc la chose très importante à noter C'est que comme je vous l'ai dit On a donc 2 reruns de bannière On n'a pas de nouveaux personnages annoncés Ce qui est quand même assez bizarre On a une grosse mise à jour Donc on a une mise à jour tous les 6 semaines Et dans cette mise à jour là On n'aurait que 2 reruns Pour moi c'est pas logique Pour moi c'est vraiment pas logique Je pense qu'il nous cache une bannière D'autant plus que comme je vous l'ai dit Les dates ne sont pas visibles Alors que lors des derniers lives On avait clairement les dates des personnages Je pense qu'on nous cache quelque chose Alors est-ce que c'est bon ou mauvais Ça c'est mon avis après Moi je trouve ça Je trouve ça assez mauvais Dans le sens où on ne peut pas se préparer pour le 10 persos Comme on ne sait pas ce que le perso va être On ne sait pas par exemple Si ça va être un perso avec une épée à deux mains Une main etc On ne peut même pas savoir Donc si on doit prendre par exemple L'arme du shop avec les astrions Donc quand on a su que Xiao est arrivé On a bien prévenu tout le monde Que l'arme du shop était juste excellente Pour lui Pareil pour l'arme du battle pass L'arme du battle pass Donc on la prend tout simplement une fois Tous les 40 jours Je crois que ça dure le battle pass 40 jours quelque chose comme ça Et bah là en fait Si le personnage sort tardivement Et qu'on est juste à la fin du battle pass Où tout le monde l'a rempli Bah on ne pourra pas changer d'arme en fait C'est à dire qu'on aura peut-être pris Une arme qui ne sert pas sur le perso Là où ce perso là Va tout simplement avoir une lacune Soit sur l'arme ou les artefacts Et c'est ça la chose Que je déplore Si on n'a pas d'annonce en fait A ce niveau là C'est qu'on ne pourra pas se préparer Pour ce perso On ne pourra pas se préparer Pour ce perso Et c'est clairement dommage Dans le sens où les artefacts C'est un farm qui est déjà extrêmement fastidieux Faut farm énormément de fois On a plein de procs en défense Des trucs qu'on ne veut pas forcément Alors après je dis défense Mais peut-être le perso aura un boost de défense On ne sait pas Par exemple Albedo a permis De réintroduire des artefacts Qui nous paraissaient pas utiles avant Comme les artefacts défense pour cent On aura peut-être une nouvelle Tout simplement une nouvelle stat Qui va ressortir Alors bon Pour le coup justement On ne peut pas se préparer à ça Vu que le perso n'a pas été annoncé Et ça C'est franchement dommage C'est franchement dommage J'espère qu'on ne va pas aller Sur un rythme de 3 bannières Tous les mois Parce que ça va commencer à faire beaucoup Avec des reruns Avec un perso qui n'est pas annoncé Parce que Je pense que c'est important De communiquer quand même Sur les nouveaux persos Qui vont sortir Je pense que c'est un peu le minimum Donc là on a déjà eu Utaho Qui a été annoncé Surprise etc Si ça continue comme ça Chaque mois Clairement pour moi Ça ne va pas trop le faire A ce niveau Donc Rosela Comme vous avez vu Le petit trailer C'est un personnage cryo Lance 4 étoiles Qui a l'air vraiment excellent En plus de ça On a un ultimate Qui va infliger des dégâts cryo En continu Donc à la manière de Jonah Et ça c'est plutôt cool Pour proc par exemple La fonte en continu C'est vraiment très bien Pour le coup Alors après On va avoir des nouvelles armes Donc ces nouvelles armes là On va en avoir Des payantes et des gratuites A la manière du cross-suppurant Et on aura une Qu'on pourra raffiner au max Alors à voir les stats Qu'elles donnent Le cross-suppurant Il n'était pas mal du tout Pour le coup Ce qui était dommage C'est qu'il perdait ses effets Lorsque l'event était fini Après il était vraiment très fort Dans la zone du mont Dose Dragon Mais pour le coup Aujourd'hui Je ne sais pas Si il y en a beaucoup d'entre vous Qui l'utilisent Alors il peut servir D'arme de dépannage Mais pour moi Ce n'est pas une arme Qui est assez forte en soi Pour être vraiment Joué tout le temps Donc au niveau des armes On va avoir Une arme 4 étoiles L'eau dosalisée Donc On va pouvoir raffiner 5 C'est l'arme dont je vous parlais Un nouvel arc 5 étoiles Qui va donc être Sur la bannière arme Donc là Ça va clairement être Un arc pour Venti Sûrement avec de la maîtrise élémentaire Qui va nous donner un boost De maîtrise élémentaire Etc Sachant que c'est vraiment La caractéristique principale du perso C'est de venir support Tout le monde Une épée Un catalyseur Et un arc 4 étoiles Donc ça Ça va être sur la bannière arme On va donc avoir un nouveau type D'arme à ce niveau là Comme vous le voyez Donc vous savez Qu'on a déjà Certains types d'armes Par exemple Le type de Favonus On a épée de Favonus Lance de Favonus Etc Là ça va être un nouvel archétype Au niveau des armes Assez intéressant A voir ce que Ce que cet archétype là Va amener sur le jeu Mais ça fait toujours du bien D'avoir Des nouveaux 4 étoiles Sur la bannière arme Après bon La bannière arme Clairement c'est un peu Le piège du jeu Comme je vous l'ai dit Dans la vidéo gacha Bon Voilà Bon Pour l'instant On n'a pas le détail Concrètement Des deux armes 5 étoiles Qui vont être sur la bannière Donc C'est les infos Qu'on a pour le moment Nouvel event Donc sur le boss Hydro Donc ça Assez cool Un event centré Sur le boss Hydro Sur la présent 1.4 Vous devez à la fois Combattre une version Alternative du boss Mais également Capturer des animaux Aquatiques A travers Teyvat A l'aide d'une version Miniature du boss Qui viendra vous rejoindre En tant que compagnon Quand vous aurez tout terminé Ça c'est vraiment assez cool Ça va être un petit familier Qu'on aura à côté de nous Qui va tout simplement Libérer une bulle Qui va venir emprisonner Les adversaires Donc ça c'est assez stylé Voilà un nouvel event Pourquoi pas Plutôt pas mal Comme d'hab On aura des primo Des moras Et des livres d'XP Ce qu'il nous faut Plus le nouveau familier Qui est juste ici Et donc voilà Bon un event Qui a l'air assez cool Voilà ça change de d'habitude On va avoir Une nouvelle quête Et cette quête Elle va pas être N'importe comment Ça va être L'ajout En fait De l'histoire de Dinesleeve Ça va être en fait La continuité De laquelle On a eu précédemment Alors Dinesleeve Pour ceux qui ne le savent pas C'est tout simplement Le personnage dans le jeu Qui a la voix du seiyuu De Seito Kaiba Donc franchement Incroyable la prestance Du perso quand même Il est super cool Beaucoup de personnes L'apprécient dans le jeu Et ça c'est cool De le revoir comme ça Sachant qu'il renferme Quand même beaucoup de mystères Et que je pense Que c'est le perso Qui en sait le plus Sur le déroulement du jeu Et sur la suite Donc nouveau petit boss D'ailleurs à ce niveau là Qui va être tout simplement Le héros Donc ça va être le maître Des mages de l'abîme Vous savez Les petits mages Avec leurs boucliers Qui sont assez casse-tête A casser avec les différents éléments Dans le jeu Et bien là Ça va être leur maître Tout simplement Donc Rien n'est précisé On ne sait pas Si après cette quête On pourra le battre Ou pas chaque semaine Apparemment non Vu que ça n'a pas été annoncé Assez dommage J'aurais bien aimé Mais bon Pour le coup Le mob à l'air J.E.G.A. Stylé Vous inquiétez pas Après on verra en détail Parce qu'on va se passer La petite intro De la version 1.4 Avec la petite musique Derrière et tout Franchement Elle est vraiment excellente La bande annonce Comme d'habitude Nouvel event de combat En arène Donc ça Ça va être tout simplement Comme son nom l'a dit Qu'un event de combat Donc on va être dans l'arène Vous voyez avec l'arrière-plan Ça va se dérouler Dans quelle arène Qui est déjà disponible Sur le jeu actuellement Et cette arène là Si vous vous souvenez bien Au tout début du jeu On avait un coffre au milieu Et on avait tout simplement Des barrières autour C'était vraiment une arène C'était assez particulier Dans le jeu d'ailleurs Parce qu'on ne pouvait pas en sortir Et il fallait vraiment battre Les ennemis à l'intérieur Si je me souviens bien Donc là Ils vont la réutiliser Donc déjà ça j'adore Réutiliser du contenu Déjà présent dans le jeu Qui est juste Déjà très bien Pour le coup Cette arène là Est très belle Comme d'hab Les récompenses qu'on recherche Livre d'aptitudes PrimoGM Mora Livre d'XP Tout ce qui coûte De la résine Donc on prend Et on va avoir Un peu de bagarre De castagne dans le jeu Et ça ça me fait plaisir Parce que Il faut un peu de tout Pour les events Pour tout le monde Je sais qu'il y en a Qui préfèrent les défis Sans combat D'autres avec Moi je suis vraiment Un fervent défenseur Des events Où il faut casser du monstre Et du coup Je suis assez content Qu'il y ait ça là A voir comment Ça va se dérouler Pour la suite Triple event Pour la fête des alizés Donc un triple event Avec 3 mini jeux Sera présent lors de la fête Le premier mini jeu Sera un jeu de Tchera l'arc Le deuxième sera un event de planage Le dernier sera un mini jeu Type Guitar Hero à l'air Donc ça c'est juste super cool 3 nouveaux mini jeux Je pense que j'ai dit Quand même beaucoup de fois cool Dans cette vidéo Mais je pense que c'est le mot Qui correspond le mieux à ça Pourquoi ? Parce que On voit qu'à chaque fois C'est des mini jeux Alors c'est pas du contenu Incroyable sur le jeu Mais ça va être quelque chose Qui va différencier de l'ordinaire Et ça c'est vraiment pas mal du tout Donc Un petit mini jeu à la Guitar Hero Ça va être tout simplement Par exemple Avec votre manette Vous allez devoir appuyer Sur les bonnes touches Pour faire les bonnes notes Et donc répéter sur moi Une mélodie Donc ça Rien à dire là dessus Le deuxième Un event de planage Bon ça c'est On va pas dire du recyclage Parce que ça serait méchant De dire ça Mais on y a déjà eu affaire Et bon C'est du recyclage quoi Mais l'event est toujours cool Et l'event de planage Pour le coup Moi je l'ai trouvé pas mal du tout Qu'il ressort de temps en temps Pourquoi pas Il n'y a pas de soucis là dessus Et donc le premier Ça sera un mini jeu De tir à l'arc Donc à la manière Tout simplement Des petits shooters Vous savez quand vous avez Des ballons en fait Dans le ciel Et vous allez devoir Tout simplement Les transpercer Avec une flèche Etc Bah c'est exactement pareil Comme quand on doit Déverrouiller des coffres Par exemple Lorsqu'on active une plante ballon Ça va se dérouler De la même façon On aura un peu plus De détails visuels Lors du trailer Que je vais vous montrer Juste après Ne vous inquiétez pas Donc on a un nouvel event Qui va être plutôt pas mal Ça va être un sorte D'event D'histoire Qui va avoir Plusieurs fins Donc assez marrant J'ai hâte de voir ça On n'en sait pas plus Pour le moment Mais ça devrait être Un petit event Histoire On aura des interactions Avec les persos Et on pourra changer La fin de celui-ci Parce que vous savez que Actuellement en fait Dans Genshin On a plusieurs choix Lorsqu'on parle Lorsqu'on dialogue Mais la plupart du temps Les choix ne sont pas Tout simplement Ne comptent pas en fait Dans la suite En fait c'est des choix Mais juste pour rigoler En gros Ça change peut-être Une idée de dialogue Mais ça n'a pas vraiment D'incidence sur la suite Alors que là C'est vraiment Ça va vraiment alterner La fin Event des mini-jeux Donc là ça va être Des trucs assez cool Donc là par exemple Ça va être Des plateformes Qui vont tout simplement Disparaître Le visuel va disparaître Un peu à la manière De Fall Guys On devra Avoir une petite route Pour aller rejoindre L'autre côté Donc ça c'est assez cool Un peu de mémorisation Un peu de mini-jeux Tout ça C'est assez marrant On va avoir aussi Plein d'autres mini-jeux Donc il faudrait récupérer Ces petites Je sais pas comment Trop appeler ça Ces petites fleurs Qui flottent J'en sais pas plus Pour le moment Mais voilà Hâte de voir tout ça Au niveau de la résine On va pouvoir faire 5 de résine condensée Donc bon Ça rajoute pas De la résine en soi Mais c'est toujours Bon à prendre Si par exemple Vous avez un jour A farmer plus qu'un autre On va dire que le donjon Qui vous intéresse Est Margie Vous êtes l'un J Tout ce qu'il y a Vous en avez déjà des tonnes Vous voulez tout transformer Bah vous pouvez le faire Comme ça Ça permet de garder De la résine Et puis au delà de ça aussi De ne pas avoir A faire des allers-retours Pour devoir Tout simplement Refaire de la résine Fragile Enfin de la résine condensée Parce que vous savez Que avant c'était limité à 3 Donc c'était 120 de résine Et qu'on a 160 dans la journée Voir 210 Si vous rajoutez des primo Et donc Qu'on aurait pu en faire Tout simplement Directement un peu plus Au niveau Des codes promo Je suis désolé Je vous le sors Je vous sors la vidéo En fait le jour Où ils ne sont plus actifs J'y peux rien les frérots J'espère que vous Vous les avez rentrés Et donc on va finir ça Sur le trailer Juste ici Comme vous allez voir Qui est franchement Pour le coup Rien à dire là-dessus Le trailer Ils sont très forts À ce niveau-là Mioio Au niveau de la com Au niveau des musiques Au niveau des plans C'est vraiment Pour le coup Des chefs-d'oeuvre Les trailers qu'on a Ils sont cools Comme vous le voyez On a une petite modification Au niveau de la map Donc on va avoir des tapis verts Ça ajoute un peu Un peu de changement Au mon set Franchement je trouve ça plutôt cool Pour le coup On va avoir aussi Le killing de Rosaria Et des prochains events Vous allez voir Qu'on va découvrir Donc là c'est La sorte de mini-jou Qu'on va avoir Donc le premier On va avoir des bulles Donc là c'est le truc À la manière de Foguil Voilà où ça tombe Celui-ci il faudrait esquiver Un peu à la manière Des hypostases électro Lorsqu'elles attaquent Et donc Ici on a l'event Avec les ballons Je vous ai présenté tout à l'heure Vous allez pouvoir tout simplement Les éclater Pour récupérer les récompenses Derrière Event de planage Du coup Ça on connait Rien de surprenant Et donc Le rerun De Vanchi Qui devrait arriver On a donc La petite mélodie À rejouer Donc les ventes Qu'il y avait tout à l'heure Que je vous ai présenté Là ça va être plutôt Les différentes fins alternatives Donc les interactions Dont je vous ai parlé L'histoire des personnages La petite La petite glace de Shongyun Qui a disparu Instantanément Il a tapé un croc Il a Il a bien mangé ça La petite Rosaria Qui a introduite Du coup Et là on va du coup Avoir le trailer De Rosaria Qui va juste arriver Que je trouve incroyable Pour le coup Il a vu que je la trouve trop bien Franchement ils ont le don Pour faire des bons trailers Elle a l'air incroyable Vraiment vraiment C'est une 4 étoiles Mais je trouve le trailer Tellement stylé Pour le coup Bon ça vous voyez C'est sa petite lame Qui va venir libérer L'élément Krioto Là on va avoir Tout simplement Les nouvelles armes Qui vont nous être présentées Donc les 4 étoiles Qui vont arriver Ainsi que l'arme Qu'on va pouvoir farm Et la nouvelle arme Donc 5 étoiles De la bannière Avec l'event Et puis ici On a donc le héros Qui va venir Affronter le personnage principal Chose très intéressante On va avoir un flashback Du héros principal Lorsqu'il va le poursuivre Donc là il va disparaître Dans un espèce de De monde alternatif Et il va ouvrir Une faille temporaire Juste après D'ailleurs il est super cool Faudrait que je trouve Un autre mot Super cool Ça fait un peu répétitif Voilà Là on a un flashback Du coup Comme vous le voyez On a la soeur Du coup Du voyageur Donc Luminé Qui apparaît Pendant un court instant Ça lui rappelle quelque chose Je ne sais pas du tout Mais du coup Ce personnage là Disparait Ce boss disparaît Dans la faille Et là C'est la fin Du trailer Donc là on voit Les petits mini jeux Qui sont présentés à nouveau Et je pense Qu'on va conclure ici Donc est-ce que Ça a répondu Ou non à mes attentes Pour le coup J'attendais plus Des choses permanentes Que des choses temporaires Alors C'est super bien D'avoir autant d'event Pour rien à dire Pour le coup C'est des events inventifs Des events qui apportent Quelque chose dans le jeu Les récompenses sont pas mal Du tout Ça a l'air vraiment très bien Mais il manque toujours Nouvelle zone Pas de nouvelle zone Alors qu'en 1.3 On n'a pas une nouvelle zone Non plus Donc assez faible Au niveau du contenu permanent On n'a pas eu non plus D'ajout Au niveau du multijoueur Qui est assez impactant On va avoir 2-3 mises à jour Qui vont être assez sympas Sur les habits J'en ai pas parlé On va pouvoir tout simplement Récupérer directement La formation qu'on avait avant Et puis Avoir la résonance affichée Des deux éléments Donc par exemple Quand vous avez Double vent Ça va réduire De 5% Votre temps de recharge Etc Ça sera tout simplement Affiché en haut Donc Bon bah On verra pour cette version En tout cas Ça a l'air Ça a l'air pas mal du tout Bémol sur le Sur le portail Qui n'a pas été annoncé C'est sûr qu'ils vont Je suis sûr à 1000% Qu'ils vont sortir un autre portail J'espère qu'ils vont pas faire ça A chaque fois Parce que franchement Ça commence à être un peu usant De pas pouvoir Se projeter dans l'avenir du jeu Et se dire Voilà Y'a tel perso qui arrive Surtout que Vu qu'on a aucune info Sur le perso S'il arrive Et que derrière Bah On a 0 aim pour lui Parce qu'on connait pas On connait pas son histoire Etc Un peu comme Albedo En fait Albedo il est arrivé Au début les gens N'aiment pas trop le perso Après on a découvert son histoire De scientifique et tout Et puis ça a été bien amené Donc Ça s'est beaucoup mieux passé Donc On va voir tout ça Moi j'en attends beaucoup plus En tout cas de la part de Miyoyo On attend toujours la nouvelle zone On va voir ce que ça va donner Pour l'instant Et puis on va continuer Un jeu comme d'habitude quoi Si vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à mettre Le petit pouce bleu Et à vous abonner Ça ferait extrêmement plaisir Pour être au courant Des prochaines vidéos On se retrouve en live Sur Twitch Donc Peut-être je serai en live Quand je posterai cette vidéo Je sais pas Sinon N'hésitez pas à aller follow Aussi la chaîne Twitch Comme ça vous serez au courant De tout ça En tout cas On fait un Un petit live émission Ce soir à 20h Donc vous êtes les bienvenus Et puis je vous souhaite Une bonne journée De soirée Beaucoup de love Pour vos invocations Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501